Ces blocs de béton ont été installés là pour empêcher l'installation sauvage de caravane. Dans quelques semaines, ils disparaîtront, car c'est ici que sera aménagée l'ère de Grand Passage pour les gens du voyage à Toulouse. Une installation temporaire pour 8 mois sur ce terrain, voisin du campement permanent de la Mounède. Si les premières habitations sont éloignées, dans le quartier Saint-Simon tout proche, cette installation alimentait les conversations ce matin sur le marché. On vient d'en parler là. Franchement, le tout c'est qu'on ne soit pas envahis là, c'est tout. On est quand même un quartier relativement tranquille. Bon, on y tient à notre Saint-Simon. C'est pas nous qui décidons là. Mais on donnera notre avis quand même. Ça nous enchante pas trop de savoir qu'ils vont être là, qu'ils vont venir sur le marché pour vendre quoi, je ne sais pas. On connaît les gens du voyage, ils sont un petit peu envahissants. L'accueil des gens du voyage est un problème récurrent et certains riverains en ont conscience. Il y a un problème général pour la France qui est celui d'un accueil correct pour des gens que l'on doit recevoir. Et personnellement, même si j'ai une petite gêne, je suis favorable à ce projet. A condition que ce soit à peu près correct. Cette aire déménagera dans un autre quartier de Toulouse en 2018. Et ainsi de suite, année après année, une rotation solidaire, afin que chacun fasse un effort pour l'accueil des gens du voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada